Aucune candidature enregistrée dans les quatre agences départementales d'élections Cameroun de la région du littoral à 10 jours de la date butoir. Pour le moment, aucun candidat ne s'est encore signalé. Les listes de candidatures sont déposées au niveau des agences départementales ou alors à la direction générale. Pour le moment, dans nos quatre agences départementales, il n'y a encore aucun signe d'un parti politique de ce côté-là. En attendant le 12 mars 2023, jour de l'élection sénatoriale au Cameroun, à l'agence régionale d'Elecam pour le littoral, le matériel de vote est préparé. Les listes d'électeurs composées de conseillers municipaux et régionaux révisées. Nous sommes juste en train de faire des mises à jour pour ces fichiers pour extraire ceux qui sont décédés ou qui ont perdu leur qualité d'électeur. En dehors de cela, nous avons le matériel électoral. Vous savez que l'Elecam vient d'organiser un double scrutin. Donc nous n'avons pas un problème particulier lié au matériel électoral qui est déjà même en stock dans nos différentes antennes. Tout au moins pour ce qui concerne le plus gros du matériel, les urnes, les isoloirs et même quelques fournitures de bureaux. Nous allons attendre le moment venu, ce que nous appelons les quittes électoraux, c'est-à-dire les PV ainsi que les fournitures de bureaux, les encres des villes qui vont avec pour l'organisation matérielle même de l'élection le jour dit. Dans les prochains jours, des concertations seront organisées par le Conseil électoral avec les partis politiques concernés par ce scrutin indirect. Pour ce qui concerne cette élection, les membres du Conseil électoral étaient encore sur le terrain il y a moins d'une semaine. Il y a certainement une concertation qui sera organisée par le Conseil électoral, le Teta Yaoudi. Chaque fois qu'il y a une élection, toutes les parties prenantes s'organisent pour s'accorder. Donc c'est le travail qui est évolué au Conseil électoral et je suis sûr qu'ils sont en train de se préparer pour cela. C'est à la suite du décret du 13 janvier dernier que le chef de l'État convoque le collège électoral en vue de ce scrutin. Il convient de rappeler que des 100 sénateurs actifs, 70 sont élus et 30 sont nommés par le président de la République.